ça y est c'est parti je suis un peu un peu déçu parce que je n'arrive pas à faire de live sur de ma page directement parce que j'ai perdu mon icône de qui me permet de faire des live sur l'ordinateur moi je suis plus à l'aise du coup je vais me servir de l'ordinateur pour dire que je suis en ligne pour l'instant je laisse le temps aux personnes vous se connecter avant d'attaquer dans quelques minutes pour notre sujet de ce soir donc je suis en train de dire je suis je suis en direct sur ma page on va mettre ici et soit ça va se passer en mode vidéo soit j'attends encore quelques petites minutes quand même que les gens se connectent hello coucou dites moi si vous m'entendez faites moi des pouces des coeurs tout ce que vous voulez aller à ça c'est parti je ne sais pas trop on va y aller on va se mettre on va se switcher en mode vidéo je vois ce qui se passe sur excusez moi pour tous ces petits réglages mais bon là c'est surtout les gens qui vont prendre à prendre en on dit en un replay donc je vais faire ça hello stéphane comment ça va donc je crois que je vais faire ça est ce que tu m'entends bien voilà je fais publier sur ma page comme ça dites moi si vous m'entendez 5 sur 5 super cool alors donc j'envoie juste ça sur ma page et boum voilà mon journal je veux dire super voilà on va en dire les autres ils vont prendre le train en marche donc ce soir c'est je continue en fait ouais moi je vais bien il fait sacrément chaud oh là la chaleur ne réussit pas trop mais bon sinon tout va bien donc j'espère que c'est le cas chez toi je sais pas s'il fait chaud de votre côté mais alors j'ai pas mais moi je suis à paris fait super chaud dans mon appartement mais bon j'ai un ventilateur qui tourne mais c'est pas encore ça et je profite d'ailleurs un si vous qui m'écoutez j'ai perdu l'icône qui me permet de démarrer des vidéos en direct sur ma page si jamais vous savez comment ça comment je peux faire pour le rétablir mais je suis je suis vraiment preneuse moi j'aime mieux je préfère je préfère être sur mon ordinateur plutôt que d'être sur le portable mais là je sais pas ce qui s'est passé est-ce que c'est parce que j'ai fait une mise à jour et ben j'ai plus j'ai plus d'icônes quoi donc je peux pas lancer de vidéo de live en direct sur ma page bon voilà donc je vous lance l'appel et puis si vous savez comment faire mais je sais pas je suis pas très très doué niveau-là voilà donc pour revenir à notre à notre sujet de ce soir qui est dans la continuité de ce que j'ai commencé le la semaine passée de vivre comment vivre son célibat en conscience en fait j'ai écrit un e-book et que si vous ne l'avez pas encore lu ce sera l'occasion d'aller télécharger je vais mettre le le lien dans les dans les commentaires donc cette clé pour vivre son célibat en conscience et je me suis dit ça serait bien de faire un des live sur chaque chaque aborder chaque clé chaque semaine donc la semaine passée on a fait on a parlé de la première clé pour moi donc c'était la responsabilité euh et que je disais pour moi la base même la la voilà la base la fondation de de tout processus de transformation euh c'est la responsabilité donc de prendre la responsabilité surtout de de son ressentir de son ressenti de la façon dont on est en relation à ce qui se passe là c'est nous qui devons prendre la responsabilité de notre bien-être amoureux quel que soit ce qui s'est passé et surtout que nous sommes responsables de transformer les choses mais avant de transformer les choses il faut aussi en être conscients parce qu'on ne peut pas transformer quelque chose dont on n'a pas conscience donc voilà donc si vous n'avez pas vu le ce ce là et ce sera l'occasion d'aller le voir euh et là ce soir je continue sur la deuxième clé qui est de faire son bilan amoureux et commencer à définir sa vision du couple donc c'est un vaste sujet euh c'est pendant quelques minutes que je vais tout couvrir euh si vous voulez aller plus loin ben le ebook est là et puis aussi tout ce que j'ai pu faire sur euh des interviews les capsules sur ma chaîne youtube aussi il y a pas mal d'éléments euh donc pour pour vous ou pour des gens que vous connaissez qui qui pourraient être intéressés par le sujet même quand on est en couple il y a pas mal de sujets que j'aborde qui concerne aussi des personnes qui sont en couple quand on parle de responsabilité ou des personnes comme je dis des futurs probable presque célibataire c'est aussi pour vous voilà donc je disais pour revenir à à ce que je disais donc faire son bilan amoureux commencer à définir sa vision du couple surtout faire son bilan amoureux donc c'est de se préparer enfin se préparer avant même de se préparer à la rencontre oui quand je dis se préparer à la rencontre ou quand je parle de rencontre en général je parle aussi de la rencontre avec soi c'est d'abord ça pour moi c'est primordial c'est ce que j'ai compris par par mon vécu et c'est ça qui m'emmenait à être à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui c'est vraiment euh de prendre soin euh de sang de sang comment on dit de la relation amoureuse ou d'amour je préfère ça relation d'amour qu'on a avec soi-même donc d'aller à la rencontre de soi donc vivre son célibat en conscience pour moi c'est aussi profiter de son célibat pour aller à sa propre rencontre et même si vous êtes en couple on n'a jamais assez fait d'aller à sa propre rencontre aller à sa propre rencontre c'est bien c'est de 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 mieux se connaître c'est de se connaître à travers nos besoins à travers nos valeurs à travers nos blessures à travers nos peurs donc c'est vraiment aller aussi à la rencontre de la part lumière en nous mais aussi de nos zones d'ombre et Dieu sait que nos zones d'ombre ce sont c'est justement cette partie là qui nous qui nous fait enfin qui 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 fait souvent obstacle non pas parce qu'ils ce sont des zones d'ombre en tant que telles c'est le fait que on se on se cache on ne veut pas les voir on les met sous le tapis quoi bien enfouis comme tout comme il faut et on ne veut surtout pas les voir mais comme les choses sont bien faites inconsciemment surtout on projette sur les autres nos en fait nous nos zones d'ombre et c'est génial parce que les autres viennent en fait pour nous pour tout simplement nous dire hey regarde ça regarde regarde ça ça t'appartient on est ah non 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 c'est pas moi donc on fait une séparation entre les autres et nous mais en vrai il n'y a pas de séparation en vrai quoi c'est on englobe tout tout est en nous aussi et je pense que le fait de 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 voir les choses de cette façon ça change la vie en tout cas moi ça me change la vie le fait d'être moins dans la séparation et dire ok ça c'est c'est lui et c'est pas moi quand ça se passe dans mon espace c'est que j'ai quelque chose à voir avec ça c'est vraiment la chose l'une des choses les plus difficiles à accepter mais quand on arrive à accepter ça à intégrer ça ça change même le la façon dont on vit les événements la façon dont on vit ce qui arrive dans nos vies je vais voir ce que me dit Stéphane Stéphane tu me dis mon bilan est le suivant je suis actuellement en train d'entreprendre ma vie en tant que professionnelle que sentimentale je suis en pleine introspection pour mieux me connaître pour être une meilleure personne que je ne l'étais l'année dernière absolument c'est exactement ça et tout ce que je propose en fait quelque part dans dans ce ebook et même dans le CV amoureux que j'ai conçu et que j'anime c'est vraiment se préparer à la rencontre la rencontre avec soi-même et aussi la rencontre avec avec l'autre parce que comme je dis on ne va pas se leurrer la face ce qu'on veut tous c'est aimer et être aimé même si aujourd'hui on a fermé notre coeur parce qu'on a été blessé derrière ça moi je crois très peu aux personnes enfin il y a peut-être quelques personnes qui ont vraiment fait le choix mais vraiment le choix d'être d'être seul mais en vrai ce qu'on veut vraiment comme je dis c'est aimer et être aimé mais on a moi je vous invite je vous invite à vraiment comment dire enfin développer c'est pas le mot avoir une relation d'amour saine avec nous-mêmes et paradoxalement plus on va s'aimer et plus on va attirer aussi l'amour dans notre vie donc tout ça ça ne se fait pas en un clin d'oeil non plus c'est tout un processus c'est pas ça se fait pas du jour au lendemain ça commence par comme je dis prendre la responsabilité après c'est de faire le bilan faire le bilan de sa relation amoureuse c'est ce que tu exprimes très bien Stéphane il y a plusieurs façons d'aborder la chose mais moi voilà ça va être un exercice un homework pour vous si vous l'avez fait c'est bien mais vous pouvez le refaire c'est vraiment de prendre une feuille et un stylo et d'écrire par rapport à la dernière je prends par exemple la dernière relation que vous avez vécu ou même si vous êtes dans une relation ou si vous êtes dans une relation qui ne se passe pas prenez une feuille et lâchez-vous écrivez tout ce qui vous vient vraiment essayez de lâcher le mental et laissez libre cours à ce qui est en train de s'exprimer peut-être qu'au début vous allez être un peu résister un peu ça dépend mais lâchez-vous et écrivez ce qui a marché ce qui n'a pas marché ce qui vous a plu ce qui vous a pas plu les sentiments peut-être que vous ne vous vous ne vous vous êtes pas autorisé à ressentir comme on dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime donc le fait de sortir d'écrire tout ça déjà ça soulage ça ça c'est exprimé et ça permet surtout de prendre de la hauteur de prendre du recul mais il y a une chose qui est qui est importante quand vous faites ce genre d'exercice soyez honnête avec vous c'est vraiment vous et vous de toute façon c'est bizarre mais la personne avec laquelle aussi on comment dire on est le plus malhonnête c'est soi c'est pas toujours évident de voir les choses de se dire la vérité donc c'est pour mais si une fois que le mental tombe parce que qu'est-ce qui va chercher à cacher qu'est-ce qui va chercher à juger qu'est-ce qui va chercher à critiquer c'est du côté mental que ça se passe on se place au niveau du coeur en vrai ce qui vient vient les mots qui viennent viennent tu vois moi c'est comme ça c'est dans cet état d'esprit que je t'invite à faire cet exercice d'écrire d'écrire sur la relation d'écrire et ça libère en tout cas moi personnellement j'écris et ça me fait un bien fou et c'est pas juste moi et il faut savoir aussi que neurologiquement quand on écrit il se passe des choses au niveau du cerveau qui ne se passent pas quand tout est dans la tête et tout se coince dans la tête et on ne sait même plus comme disent comme il dit dans les accords toltèques en parenthèse si vous ne les connaissez pas c'est sur youtube il y a le livre les quatre accords toltèques on parle de mythoté où toutes les voix se cognent dans la tête et ça fait un marché comme il dit l'auteur un brouh dans le fait d'écrire ça permet de couper le mental et donc de poser déjà les choses et ne juger pas ce qui est ce qui sort sort voilà et même si vous l'avez déjà fait moi si là je me pose et je commence à réécrire je vais je vais encore voir d'autres choses ou je vais voir les choses autrement parce que moi je pense que chaque instant qui passe on se transforme il y a des choses qui bougent alors je vais m'arrêter et voir un peu ce que me dit Stéphane heureusement que t'es là entreprendre sa vie c'est un ensemble global c'est comme une montre qui c'est comme c'est comme une montre avec ses engrenages si un seul engrenage ne fonctionne pas en diapason avec les autres le monde ne fonctionne pas il faut être en symbiose avec soi-même absolument et je continue en regardant le problème en prenant de la hauteur nous pouvons voir le problème j'ai un peu de reflet donc j'ai un peu de mal parfois le problème n'en est pas un car en prenant de la hauteur on voit que les deux côtés du problème comme une pièce absolument c'est exactement ça donc une façon de faire justement c'est de faire ce bilan faire le bilan aussi c'est d'aller voir aussi qui j'ai été dans cette relation quel est le rôle que je jouais dans la relation qu'est-ce qui vous pouvez faire deux colonnes qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché c'est l'occasion aussi de voir d'aller voir ces valeurs ces valeurs pour les valeurs c'est qu'est-ce qui est important pour moi et un autre petit enfin petit exercice si vous n'avez pas vos valeurs en place regardez les trois principales valeurs vous pouvez commencer à en faire je ne sais pas une dizaine une quinzaine on en a plein et comment dire réduisez jusqu'à avoir les trois principales et j'ai fait une vidéo sur les valeurs dans le défi 30 jours que j'ai terminé il y a dix jours à peu près j'en ai fait une sur les valeurs je donne un exercice sur les valeurs pour aller trouver ces valeurs parce que c'est hyper important il faut savoir que tous les résultats qu'on produit tout ce qu'on fait ce qu'on ne fait pas ce qu'on a ce qu'on n'a pas qui on est qui on n'est pas c'est basé quelque part sur notre système de valeurs donc c'est hyper important d'être au clair avec ces valeurs donc vous voyez vos valeurs vous voyez posez-vous la question juste qu'est-ce qui est important pour moi et une fois que vous avez vos valeurs regardez si ces valeurs vous pouvez en faire plus de trois je veux dire regardez comment ces valeurs là se sont incarnées dans votre relation que ce soit là ou dans vos relations ça permet aussi de voir ok parce que si quelque chose est important pour vous et que vous ne vous ne l'alimentez pas vous ne faites pas vivre cette valeur dans la relation ben il y a des soucis et il y a tellement de conflits de séparation à cause de comme on dit conflits de valeurs justement parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs on a parfois le pire le pire c'est que il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas qui ne sont même pas au clair avec leurs valeurs et encore une fois je reviens sur le CV amoureux c'est autant de choses qu'on travaille dans cet atelier CV amoureux on va aller voir clarifier être au clair avec ses valeurs ça permet de voir ok comment est-ce que je fais vivre ces valeurs là dans ma vie dans tous les domaines d'ailleurs mais là on est en train de parler de relation amoureuse donc les valeurs encore une fois c'est quelque chose qui bouge aussi tu peux aussi revoir aujourd'hui et dire ok parce que toi tu bouges dans ta conscience et peut-être ce qui était important hier n'est pas important et moins important aujourd'hui ou voilà c'est pareil pour les besoins le besoin c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il me faut pour bien fonctionner dans la relation de voir ok c'est quoi mes besoins ok voilà mes besoins est-ce que ces besoins là mes besoins je sais pas je dis n'importe quoi j'ai un besoin de tendresse est-ce que dans ma relation là ou dans mes relations le besoin de tendresse a été satisfait parce qu'il faut savoir que derrière chaque une émotion désagréable il y a un besoin non satisfait donc quand vous vivez des émotions désagréables posez-vous la question tout de suite quel est le besoin qui n'est pas satisfait et aller aussi sur la valeur donc le temps de faire tout cela est bien évidemment revient encore la responsabilité quand je dis au rôle quel rôle j'ai joué dans la relation ça aussi c'est des choses que je couvre dans l'atelier CV amoureux en me basant sur le système relationnel de collègue porte-lance j'en avais parlé dans le live sur la responsabilité et j'ai montré le livre je ne l'ai pas sous les yeux mais est-ce que j'ai été en mode victime est-ce que j'ai été en mode bourreau ou enfin on fait les deux est-ce que j'ai été envahisseur donc j'ai un envahi devant moi est-ce que je suis du style j'ai joué déserteur ou abandonique est-ce que j'étais dans une dépendance affective c'est aussi le moment d'aller questionner son intention première en rentrant dans la relation comment est-ce que je suis rentrée dans la relation quelle était mon intention en entrant dans cette relation est-ce que je suis rentrée dans la relation je ne sais pas quelle était ma motivation quelle était mon intention en rentrant dans la relation si je rentre dans une relation par exemple je ne sais pas pour ne pas être seule pour trouver une sécurité affective financière ou peu importe ben ce n'est pas forcément de bonne raison pour rentrer dans une relation en tout cas pour créer une relation saine donc ça ça va me revenir donc c'est tout ça ça sert à quoi tout ça tout ça ça sert à voir les points de transformation pour nous les points qu'on pourra transformer parce que ce qu'on veut en vrai on n'a pas envie de répéter on n'a pas envie de passer de souffrance en souffrance et c'est exactement ce qui se passe parce que on sort d'une relation on est tellement surtout quand on est dans une grande dépendance affective tout ce qu'on veut c'est de repartir dans une autre relation on ne prend pas le temps de nettoyer de faire de la place de se poser de prendre du temps pour soi d'aller se rencontrer c'est comme on dit souvent qu'en tout cas les bons thérapeutes quand on a fini avec un patient en général on se nettoie on repurifie l'espace pour accueillir le patient suivant c'est exactement ce que nous sommes appelés à faire dans une relation je finis enfin une relation se termine prendre le temps de faire ce nettoyage que ce soit énergétique à tous les points de vue donc de faire ce bilan avant d'aller hop de se jeter dans une autre relation et on passe de névose en névose et comme je dis j'aime bien le dire on garde notre scénario non qui n'est pas satisfaisant on prend le scénario on change d'acteur et on veut que l'acteur nous joue un autre scénario que le nôtre mais le pire c'est qu'on n'est même pas conscient de notre scénario donc en faisant ce travail en faisant ce bilan que je viens de enfin dont je viens de parler ça nous permet de prendre conscience de notre scénario une fois que tu as pris conscience de ton scénario tu dis hey là je ne suis pas en train de jouer un scénario gagnant quel est le scénario que j'ai envie de jouer et c'est là où on commence après avoir fait le prendre responsabilité faire le point de voir ce qui a marché ce qui n'a pas marché ce qui m'a plu ce qui m'a pas plu ce que je veux vraiment ce que moi j'ai apporté dans la relation qui j'ai été tout ça après avoir fait tout ça ben de commencer à se poser vraiment et dire qu'est-ce que quelle est quelle est même ma vision de la relation amoureuse comment je vois la relation amoureuse qu'est-ce que c'est la relation amoureuse pour moi ou le couple et quelle est moi ma vision qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de vivre quel est le scénario en fait que j'ai envie d'écrire aujourd'hui le scénario bien évidemment qui va m'apporter qui va me permettre d'être épanoui d'abord avec moi-même et avec l'autre et c'est là où là aussi stylo le cahier le même cahier vous pouvez même je vous invite à vous prendre un beau cahier ou que vous voulez un beau support en tout cas et voir ok qu'est-ce que je veux vraiment et vous savez quoi le coeur c'est encore une fois essayez de mettre le mental de côté allez en contact mettez vous même s'il le faut enfin s'il le faut je recommande forcément dans un état méditatif quand je dis méditatif c'est juste calmer le mental dans votre soyez dans un environnement qui vous plaît voyez ce qui vous fait du bien si vous avez besoin de mettre une musique mettez la musique qui vous stimule qui vous apaise si vous avez besoin je sais pas de mettre de l'encens de mettre une bougie ce que vous voulez soyez dans un dans un environnement qui vous fait du bien et pour faire ce genre de choses ok qu'est-ce que je veux vraiment 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 et si vous voulez aller encore plus comment dire vous faire accompagner parce que tout ce que je suis en train de dire là ok ça vous pouvez commencer à le faire seul mais ce n'est pas toujours évident de faire tout ça seul ok donc c'est là où on fait appel à quelqu'un comme moi on va faire un atelier sévère amoureux ou qui espace lieu de non-jugement en toute bienveillance et on va regarder on va faire ce travail là ensemble moi je vais vous accompagner à faire ce travail là de justement de faire son bilan de commencer de définir sa vision de voir quel est le scénario que j'ai envie d'écrire et tout et on va beaucoup plus plus vite sachant qu'on ne voit pas notre nos angles morts ok donc il y a ça aussi donc le fait d'avoir quelqu'un en face qui n'est pas dans le jugement qui peut qui peut vous accompagner qui peut t'accompagner à faire ce travail là ben c'est c'est ça sont c'est super intéressant d'autant plus que il y a aussi l'effet du coup que les autres c'est là on se rend compte que quand on vit notre quand on vit les choses on est on est persuadé qu'il n'y a que nous à qui ça arrive mais non on se rend compte qu'en fait on est tous dans le même bateau c'est juste que nous avons des histoires différentes donc voilà alors je vais me taire un peu enfin me taire pas vraiment parce que je vais lire ce que m'a écrit Stéphane alors mes valeurs sont vérité ingéniosité empathie super génial et comme Stéphane j'en profite pour vous partager aussi vos valeurs et si vous n'êtes pas encore au clair avec vos valeurs comme je vous l'ai dit posez-vous et soyez au clair avec vos valeurs ok merci Stéphane pour ce partage j'espère que ben tu as pu voir comme je le disais à quel point ces valeurs là sont tu les manifestes dans ta vie ou tu les as manifestées ou voilà et pour chaque valeur c'est vraiment à vous de trouver ce que vous allez mettre en place pour que cette valeur là soit vraiment prenne sa place soit alimentée dans votre vie donc Stéphane qui me dit j'ai lu un livre la puissance de l'amour et j'avoue que ça m'a énormément apporté de réponses sur ce ce qu'était mon ancien couple si ça peut aider merci beaucoup la puissance de l'amour si tu peux donner un peu plus de détails soit juste avec le titre ça suffit sinon enfin l'auteur par exemple ça serait super tu vois merci pour ce partage parce que ça se trouve je ne sais pas si c'est quelqu'un c'est en anglophone c'est un livre en anglais qui a été traduit en français la puissance de l'amour moi j'ai pensé tout de suite à la puissance du coeur qui est un livre extra aussi il y a Lilou Massé qui a interrogé qui a interviewé le réalisateur j'embête oh je sens j'ai oublié j'ai eu un petit Jean Blanc ça va me revenir le nom de la personne puissante du coeur il y a un film il y a un livre aussi là dessus dans la puissance de l'amour moi je vais aller regarder dès qu'on a fini le live pour voir et puis je mettrai j'irai voir et si c'est quelqu'un que je peux interviewer ben je n'aurai pas une occasion dès que je peux aller à la rencontre d'Espère comme vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube et j'en profite pour dire si vous n'êtes pas encore abonné allez vous abonner à la chaîne YouTube où il y a plein 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 de vidéos d'interviews de capsules en tout cas je fais en sorte d'apporter de la valeur je ne sais pas à combien de temps on est du coup là je ne vois pas je suis en train de de parler je regarde juste alors donc voilà pour aujourd'hui je crois qu'on a fait enfin j'ai dit pas mal de choses qui peuvent vous permettre de commencer à faire ce travail à faire le bilan si tu es à Paris le samedi prochain je fais une journée où la première partie de 11h à 13h je présente le CV amoureux donc je dis le pourquoi du comment ce que c'est ce que ce n'est pas et l'après-midi de 14h à 18h j'anime le CV amoureux le CV 1 il faut savoir que le CV amoureux je l'ai repensé et aujourd'hui je l'anime en deux parties donc le CV 1 qui est justement à propos de faire le bilan et de commencer à définir sa vision du couple son projet amoureux et dans le CV 2 on regardera une fois que mon objectif est défini dans le CV 1 donc le repas avec ton CV amoureux quelles sont les ressources internes et externes que j'ai pour réaliser mon objectif si on peut dire ça comme ça et quels sont les bloqueurs donc les croyances limitantes les blessures les pensées tout ce qui m'éloigne en fait de cette relation amoureuse que j'ai envie de vivre et j'accompagne aussi donc que ce soit j'accompagne la préparation la rencontre ou même que tu aies rencontré quelqu'un et que tu n'es pas encore au clair tu ne sais pas trop si tu dois y aller ou pas ben écoute moi je te propose de en une deux ou trois séances ça dépend de voir avec toi de donc de voilà j'ai le t'accompagner à ce que tu y ailles que tu y ailles dans la relation ou pas en tout cas que tu y ailles en pleine conscience tu vois même si tu es sur les sites de rencontres c'est pareil aller sur les sites de rencontres moi je n'ai absolument rien contre mais vraiment pas pour moi ce sont des êtres humains qui sont là aussi toute la question c'est qui tu es en allant sur les sites de rencontres c'est ça le truc comment avec quoi tu vas sur les sites de rencontres si tu vas avec ton scénario je dis pourri tu peux rencontrer des tonnes de gens c'est pas ça les acteurs les acteurs que tu vas recruter là-bas vont te rejouer ton scénario donc on revient à la même chose je suis en train de j'ai mon ibook en mai je vois s'il y a des points que j'ai pas abordé de toutes les façons si tu veux aller plus loin je mettrai le lien pour que tu aies téléchargé le ibook il y a bien évidemment les croyances va voir comme je disais qu'est-ce qui t'empêche regarde pose-toi la question qu'est-ce qui t'empêche de vivre cette relation amoureuse épanouissante donc les croyances les croyances limitantes surtout les pensées les mémoires la mémoire quand je parle de mémoire au niveau de la généalogie il y a pas mal de choses qui se mettent en travers de notre relation d'une relation amoureuse épanouissante et il y a quelque chose aussi qui est très très important aussi c'est bien évidemment commencer à faire de la place pour enfin pour une nouvelle relation même si on n'est pas dans je veux une nouvelle relation tout de suite tout ce travail là de toutes façons ça sert ça va servir à cela donc le deuil ça aussi c'est ce que je disais tout à l'heure on n'a pas nettoyé et puis hop on prend la même énergie qui n'a pas fonctionné on la ramène dans une autre relation et on passe de relation en relation comme ça et le pire c'est qu'on ne prend même pas la responsabilité de ça on dit que oui ce sont les hommes qui sont comme ça les femmes sont comme ça pourquoi les autres et pas moi donc on revient absolument à la même chose donc le deuil ça aussi c'est des choses que j'aborde dans l'atelier le deuil c'est un sujet à part à traiter qui est un grand sujet tant qu'on n'a pas fait le deuil des relations passées moi j'ai du mal à croire qu'on puisse vivre une relation amoureuse épanouissante et le deuil ne se fait pas en un clin d'œil non plus au moins arriver à un certain niveau de nettoyage avant de repartir dans une relation amoureuse alors que nous dit Stéphane oula attends coucou Michel ah ok merci Stéphane ok tu me tu me mettras en commentaire les détails sur le livre la puissance de l'amour vraiment je suis heureuse de te connaître et bien tu sois la bienvenue Michel d'ailleurs je me suis rendu compte que je vais me présenter rapidement au milieu du live donc moi je suis Michel Gonçalves la fondatrice de la communauté des célibataires conscients donc je suis coach formateur certifié et j'aide les célibataires à profiter de leur célibat pour mieux se connaître afin de vivre une relation amoureuse épanouissante donc ce sont cette communauté là elle est ouverte aux personnes qui sont célibataires mais même pas que pas que célibataires célibotiennes célibataires tout ça futur problème presque célibataires aussi sont les bienvenus et les gens qui sont en couple aussi sont les bienvenus au live sur la chaîne youtube et la page parce qu'on parle essentiellement de connaissance de soi donc l'idée c'est vraiment se donner les moyens pour vivre une relation amoureuse épanouissante d'abord avec soi et avec l'autre et j'anime des ateliers de cv amoureux donc le cv amoureux c'est un outil de diagnostic et de connaissance de soi que j'ai comment dire que j'ai conçu qui permet de faire de mieux se connaître d'aller à la rencontre de soi et de se préparer à la rencontre amoureuse donc voilà si vous voulez en savoir plus sur moi il y a le site www.lessilyconscient.com la chaîne youtube et encore une fois n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé si vous avez des questions vos questions vos commentaires sont aussi source d'inspiration si vous avez vous voulez que j'aborde s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde et bien n'hésitez pas à me faire des propositions voilà parce que comme je le dis je suis en mode co-création nous sommes tous dans le même bateau d'accord je n'en sais pas forcément plus que vous voilà j'apporte mon expérience j'apporte mon mon expertise et puis et puis voilà donc Michel t'es la bienvenue et surtout encore une fois partagée je pense vraiment que tout ce qui se dit ici mérite vraiment d'être d'être diffusé et qu'il y a beaucoup 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 de gens pour qui ça ferait une différence et des célibataires entre nous c'est pas ça qui manque quand on voit ce qui se passe sur les sites de rencontres bon alors oui regarde aussi la puissance de l'intention oui ça j'avais commencé à voir la puissance de l'intention je confonds avec non c'est pas celui de Laurent Lévy à propos Laurent Lévy j'adore c'est quelqu'un qui m'apporte énormément donc c'est lui qui a fait c'est lui la puissance de je sais plus je crois que je suis je commence à être un peu fatiguée je crois dans tous les cas je vais faire mes recherches je te donnerai au plus vite ok il faut laisser le temps au temps absolument tout à fait tu es merveilleuse c'est fantastique mille remerciements et de gratitude pour tout ce que tu fais merci merci ma meilleure récompense c'est vraiment que tout ça ça soit diffusé au plus grand nombre et que plus on va être dans la conscience quel que soit le domaine qu'on aborde et comme on parle de relation amoureuse mieux c'est quoi comme je dis imaginez cette société en s'élit conscient avec une s'élit consciente ou un s'élit conscient un s'élit conscient peu importe ça fait un couple conscient et une famille consciente et voilà je vous laisse imaginer le reste mais bon petit à petit l'oiseau fait son lit vivement le jour on va faire des lives à je sais pas des centaines et que ça va péter des coeurs des pouces de partout mais bon pour l'instant comme dit notre ami François Lemay tout est parfait t'inquiète je te passerai l'info donc voilà donc je redis pour je mettrai les commentaires si vous connaissez des gens qui sont sur Paris qui pourraient être intéressés venez découvrir l'atelier CV amoureux je vais vous en parler ce sera l'occasion de me poser des questions et je n'oublie pas les gens qui ne sont pas à Paris parce qu'on va me dire il n'y a pas que Paris moi je vise la francophonie donc tout ce que je suis en train de faire en live je vais le faire en ligne très très bientôt et d'abord je suis en train de constituer d'ailleurs une équipe un petit groupe de personnes avec lesquelles je vais animer l'atelier les ateliers en bêta testeur en premier temps en bêta test en ligne donc si ça vous intéresse envoyez moi en messagerie privée et on va faire un petit groupe animé où je vais faire je l'ai déjà fait en ligne mais je parle du CV amoureux relooké le faire en ligne et avoir votre feedback et voilà faire quelque chose qui soit qui fasse vraiment une vraie différence sachant que je suis en comment dire en amélioration continue donc je prends aussi vos avis et en parlant d'avis je vais aussi mettre je vais refaire un sondage et je vous invite à aller répondre à ce sondage ça me permet vraiment de répondre à vos besoins de mieux vous servir parce que moi plusieurs cerveaux vaut mieux qu'un cerveau qui réfléchit et pouvoir vous servir du mieux que je peux voilà je crois que j'ai tout dit là dessus il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et merci d'avoir participé surtout vous qui allez venir n'hésitez pas à mettre vos commentaires faites les exercices mais vraiment allez télécharger c'est gratuit en tout cas pour l'instant l'ebook et on va se retrouver donc la semaine prochaine avec la troisième clé que je peux déjà vous annoncer qui est s'aimer et prendre soin de soi voilà et si vous l'avez lu ce sera on pourra partager à plein là dessus on a beau lire il n'y a rien de tel que d'échanger en live sur les sujets voilà excellente soirée à vous je crois que j'ai dépassé mes 30 minutes mais bon ce n'est pas grave prenez ce que vous avez à prendre et en attendant vivez pleinement et consciemment et partagez autour de vous et merci merci à Stéphane merci à Michel merci aux personnes qui se sont connectées et à la semaine prochaine ciao ciao